Une question de Rue89. Si vous êtes élu candidat, vous vous sentirez-vous obligé par le programme du PS ? On a entendu récemment le porte-parole du PS, Benoît Hamon, ne pas imaginer le contraire. Le programme du PS, pour moi, comme l'a lui-même déclaré Benoît Hamon, est une boîte à outils. Ce sont des matériaux qui sont sur la table du débat avec les Français. Et d'ailleurs, ce programme représente un progrès par rapport au programme que nous avons concocté dans les dix dernières années. Mais je crois qu'il est insuffisant. Il manque un certain nombre d'audaces, de choix profonds qu'il faudra faire prévaloir. Donc, pour moi, je ne me situe pas en opposition par rapport au programme, mais en faisant plus audacieux et plus puissant par rapport à l'écroulement du monde dans lequel nous sommes. Permettez-moi d'avoir un moment de diagnostic. Le système financier sur lequel a fonctionné le capitalisme mondialisé d'aujourd'hui depuis vingt ans est en train de détruire l'économie. L'économie elle-même est dans un état, l'économie réelle, est dans un état de destruction assez regrettable. Le système énergétique sur lequel nous avons bâti notre croissance est lui-même très, je vais dire, miné le nucléaire. Et maintenant, va être remis en question par, notamment, de très nombreux gouvernements et peuples. Le contrat social sur lequel les 30 glorieuses ont été bâties de redistribution de la richesse est attaqué de toutes parts. Et par ceux qui y participent, et même ceux qui reçoivent du soutien, mais qu'ils considèrent insuffisants. Voilà, je pense que regardez le délabrement du système d'assurance maladie chez nous, ou même de retraite. Enfin, ce n'est pas la moindre des choses, les règles du jeu démocratique, parmi lesquelles compte la laïcité, sont elles-mêmes en ruines, attaquées et très fragiles. Donc, le monde ancien sur lequel nous avons vécu pendant 30 ans s'écroule sous nos yeux tous les jours. Et sur ça, le programme du PS n'est pas assez complet, selon vous ? Le programme du PS ne prend pas suffisamment en compte l'obligation que nous avons de redéfinir un nouveau monde. Il va falloir inventer un nouveau système économique, un nouveau système financier, un nouveau système politique. C'est dû à quoi des lourdeurs de l'appareil socialiste ? Vous parliez un petit peu des sénacles socialistes qui mettaient sur pied ce programme, qui n'était pas assez audacieux selon vous ? J'aurais pu ajouter, par exemple, le délabrement de l'école et le fait qu'on a un système scolaire qui ne remplit plus son rôle et qui est quand même très abîmé, très affaibli. Est-ce que le programme du PS est suffisant au sens où il répond au désir de reconstruire un modèle ? Je ne le crois pas. Donc, il y a de très bonnes choses dans ce programme, je l'approuverai. D'ailleurs, j'y ai participé, je n'ai pas toujours été entendu, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est le lot de tous les compromis que nous devons faire ensemble. Néanmoins, comme candidat à la primaire, je défends non pas, j'allais dire, un programme de rustine où on gérerait les défaillances et l'écroulement, mais plutôt un projet de construction d'un nouveau modèle économique, politique, social, éducatif, avec beaucoup plus d'audace. Et il faudra évidemment affronter un certain nombre d'intérêts, si l'on veut faire prévaloir ces idées nouvelles. Donc, je proposerai une sorte de chemin du redressement qui sera beaucoup plus innovant, plus audacieux et, d'une certaine manière, qui remette en question les idées sur lesquelles nous vivons depuis tant d'années. Voilà. Et si vous voulez qu'on entre dans les détails, c'est quand vous voulez. Merci. Merci.